Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, des actions menées de concert pour le bien-être des populations. C'est ce qu'il ressort de la rencontre entre le maire de Yopougon, Adama Biktogo, et Ibrahim Siseba Kongo, ministre gouverneur du district d'Abidjan. Dans cette édition, retour sur la victoire des éléphants face au Sénégal. Un match qui, à Mans, comme dans tout le pays, a créé une véritable effusion de joie dans les rues de la ville. Et l'aîné de la famille Bongo, Pascaline, est actuellement jugé en France. Le tribunal de Paris a requis trois ans de prison à son encontre pour soupçon de corruption. Le ping-pong continue à Yopougon. Dans la matinée du 1er février, Ibrahim Siseba Kongo, ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan et Adama Biktogo, maire de Yopougon, se sont retrouvés. Partons. Je pense que les populations ne repassent rassurées sur la base de ce qu'une synergie s'installera entre le district et la mairie. Et nous allons travailler dans cette dynamique de concertation, de complémentarité pour que nos actions soient profitables aux populations de Yopougon. Quant au ministre gouverneur d'Abidjan, à l'origine de l'opération de déguerpissement, il s'aligne dans cette démarche de consensus. Vendredi 26 janvier 2024, une date qui, pour les habitants de Gesco-Corridor, restera tristement gravée dans les mémoires. Ce jour-là, ils ont vu leur vie partir en poussière sous le passage du bulldozer, les laissant, du jour au lendemain, sans domicile fixe. La ville de Ferkesé-Dougou sera bientôt dotée d'une centrale solaire. Les travaux, dont le démarrage est prévu pour le deuxième semestre de 2024, vont durer 14 mois. Les accords ont été signés le mercredi 24 janvier entre le gouvernement de Côte d'Ivoire, le groupe PFO Africa et la compagnie ivoirienne d'électricité. Cette centrale produira 90 gigawattheures d'énergie propre dès la première année de mise en service et permettra ainsi d'alimenter plus de 370 000 habitants en électricité. C'est un plan qui met l'accent sur l'intégration plus accrue des énergies renouvelables dans le mix énergétique afin notamment de respecter nos engagements climatiques internationaux que nous avons pris lors de la compétences, à savoir inverser quasiment la tendance actuelle qui est que nous avons 70% d'énergie conventionnelle contre 30% d'énergie renouvelable. Et nous ne voulons, à l'horizon 2030, c'est l'engagement payé au niveau international et passer à 45% d'énergie renouvelable et 55% d'énergie conventionnelle. Avec un investissement de 39,5 milliards de francs CFA, le projet aura de nombreuses retombées positives avec la création de plus de 600 emplois pendant la phase de construction et d'exploitation ainsi que le développement de projets communautaires et sociaux pour la ville de Socorro, mais également pour la région du Tchogolo. BF Africa, c'est de la continuité de notre stratégie en matière d'environnement et également en matière d'ambition dans le secteur de l'énergie qui, nous le savons, est un secteur extrêmement essentiel pour, comme je le disais tout à l'heure, pour notre région. Et pour la suite du développement de BF Africa, il est important pour nous d'être capables de développer des solutions complètes, clés en main, pour apporter notre... notre... voilà, notre sympa à faire une pierre à l'édifice. Le projet Ferquet Solar est le plus grand projet de construction de centrales solaires déployés en Côte d'Ivoire par un producteur indépendant d'énergie ivoirien. À l'instar de sa population, le docteur Albert Flandet est sorti dans les rues de Mans après le tir au but victorieux de Franck Yannick Kessier expédiant les Poulains des Mersfahé en quart de finale. Merci. Depuis le 13, c'est aujourd'hui que je suis venu visiter le village Kahn que nous avons mis en place sur l'instruction du président de la République. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes venus et à la victoire. Donc vraiment, nous sommes très, très, très heureux et nous souhaitons que les éléphants aillent de l'avant et que, comme le président l'a demandé, la coupe reste en Côte d'Ivoire. La coupe reste en Côte d'Ivoire. En tout cas, félicitations aux éléphants et puis bonne continuation. De Doyagouine à Blokos, en passant par Libreville, Lassari, Doulabougouf et pratiquement tous les quartiers, les populations ont fêté cette résurrection jusqu'au petit matin. Focus à présent sur les quart de finale contre les aigles maliens. Les tribulations autour de la famille Bongo n'en finissent pas. Pascaline Bongo, la sœur de l'ex-président gabonais, en fait les frais à Paris. La capitale française, où l'ancienne ministre des Affaires étrangères est accusée de corruption passive d'agents publics étrangers. L'aînée du clan Bongo est soupçonné d'avoir empoché la somme de 8 millions d'euros pour aider une société française, Aegis Root, à décrocher des marchés publics au Gabon. Des accusations qu'elle a réfutées le mercredi 31 janvier sans convaincre le tribunal de Paris. Trois ans de prison, dont deux en sursis et près de 100 millions de francs et faits d'amende ont été requis à son encontre. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada